Le Livre des Hébreux est un livre mystérieux, une fontaine profonde de vérités. Personne ne sait exactement qui a écrit ce livre, mais le sujet est clair. Que Dieu a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Ce livre est une parole aux Juifs sur la suprématie de Jésus-Christ, le seul et l'unique Messie, le seul Sauveur du monde. L'idée principale d'Hébreux est de prouver sans détour que Jésus-Christ règne sur toutes choses, visibles et invisibles. L'auteur utilise de manière magistrale les Écritures juives pour souligner l'unique maîtrise de Jésus-Christ sur toutes choses. Christ est supérieur aux anges. Sa prêtrise est supérieure à celle des souverains sacrificateurs à Jérusalem. Sa nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance de la loi, et le sacrifice de lui-même est bien supérieur au système compliqué de sacrifice dans le temple. Se basant sur ses vérités, l'auteur enfonce le burin. Puis l'auteur termine son livre avec des paroles de sagesse pour permettre d'endurer la discipline et les souffrances de la persécution actuelle, et rappelle l'importance de rendre grâce à Dieu et d'exprimer un amour ardent aux autres. Le livre des Hébreux prouve donc la supériorité de Christ. Comment toutes les vérités dans les Écritures hébreux se résument et se complètent en lui, qu'il est l'être suprême, révélation inchangée de Dieu, le même hier, aujourd'hui et demain. Sous-titrage Société Radio-Canada